Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le test éclairé et argumenté de V-Rallye 4. Nous allons passer quelques minutes ensemble sur le cas de ce jeu. Alors évidemment, il s'agit d'un test argumenté, j'ai joué plus de 10 heures au jeu, je vais essayer de vous montrer en insert des choses qui correspondent à ce que je vais vous dire. On va diviser cette vidéo en plusieurs parties, la présentation, le contenu, les modes de jeu, la réalisation, la carrière, le ressenti et enfin le FFB et la conclusion. Je vous invite à vous rendre dans la description pour retrouver tous les liens utiles et nécessaires à la compréhension de ce test, connaître mon matériel si vous ne me connaissez pas, etc. On commence tout de suite la présentation de ce jeu, un jeu qui est donc développé par Kiloton KT Racing. Ce sont des développeurs français qui l'ont devé d'ailleurs les derniers épisodes de la série WRC, que vous avez peut-être connus ou qui en tout cas ont fait parler d'eux pour leur e-sport. C'est un jeu édité par Big Ben Interactive et il fait suite à la série des V-Rally. Alors les plus jeunes ne connaissent peut-être pas cette institution, mais pour ceux qui sont nés dans les années 90, V-Rally était une des références à l'image d'autres jeux comme Colin McRey Rally, bien sûr, ou Screamer Rally. V-Rally, le dernier épisode, c'était le 3. Il était sorti en 2002 à l'époque sur PlayStation 2, Xbox, première du nom, pas Xbox One, GameCube et même sur Game Boy Advance. Et donc 16 ans plus tard, voici V-Rally 4 qui est donc sorti le 25 septembre. Le même jour qu'un autre jeu que vous avez pu découvrir il y a quelques jours sur cette chaîne, sur donc PlayStation 4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Alors on verra ce que donne la version Switch, je ne l'ai pas encore vu à l'essai, mais bon, on verra bien ce que ça donne en temps voulu. Un jeu donc avec une interface et une audio en français, c'est important de le préciser, ce serait le comble pour des développeurs français, qui vous demandera 20Go d'espace disque dur. On entame tout de suite ce test avec le contenu. Alors dans un jeu qui se veut résolument grand public, un jeu de rallye, il y en a pas mal qui sortent en ce moment, le contenu est une chose importante et vous allez voir que ce V-Rally 4 nous propose des choses un petit peu plus variées que d'habitude. Alors tout d'abord, 5 catégories de véhicules, 29 voitures de rallye, 7 voitures de rallye cross, 6 voitures en hill climb, donc en course de côte, 5 catégories buggy et 5 véhicules de Gymkana ou de drift, ça dépend comment vous voyez les choses. Pas mal de voitures françaises ont fait leur apparition, de la part sans doute des développeurs, et des voitures qu'on demande souvent dans les jeux vidéo et là elle y est. Cette liste rare de bolides ayant fait les belles heures du rallye, Renault Mégane Kid Car, Clio Maxi, Zara Kid Car, Porsche Safari, Alpine A310. Il manque des voitures iconiques comme la Quattro par exemple, mais force est de constater que là, la liste de voitures qu'on nous met sous le nez est franchement agréable et assez fraîche je trouve. Alors il y a des modèles un peu plus classiques qu'on retrouve comme les Lancia Delta, les Mini Cooper, la Lancia Fulvia. En voiture moderne également, on aurait aimé un peu plus de variétés peut-être, on a de la Citroën DS3, de la Polo WRC, de la Mini. Certaines voitures auraient pu être dans les deux catégories, ça n'aurait pas demandé beaucoup de travail en plus je pense, c'est notamment de la Ford Focus et de la Ford Fiesta qui sont tout simplement disponibles uniquement en mode rallye cross. Des voitures aussi spécifiques en rallye cross et en hill climb, notamment le dernier prototype, enfin un des derniers prototypes de Romain Dumas avec lequel il s'est attaqué à Pikes Peak. Donc ça c'est au niveau des contenus de voitures assez variés par rapport à ce qu'on peut avoir d'habitude. Il y a du classique mais aussi un petit peu de variété et ça fait plaisir. Enfin je vous rappelle que la dernière fois qu'on a eu une Mégane Kid Car dans un jeu de mémoire, c'était Rallye 2000. Donc ça date déjà d'il y a quelques-aunes. Au niveau des environnements, alors tous les environnements que je vais vous citer ne sont pas disponibles dans toutes les catégories, mais vous allez pêle-mêle participer à des courses en Serbie, Roumanie, aux Etats-Unis, au Kenya, en Malaisie, en Chine et au Japon. Donc pas mal d'environnements qui représentent en fait chaque fois, on va dire, un effet d'ambiance, que ce soit donc le désert, la poussière, la campagne, il y a l'Angleterre aussi, la neige. Donc vraiment à peu près tout ce que vous pouvez avoir comme type de conditions climatiques. En parlant de conditions justement, vous pouvez sélectionner différentes périodes du jour, de la nuit et de pluie. Et attention que c'est prédéfini selon les spéciales, ça c'est dommage de ne pas avoir le choix dans chacune des spéciales de les faire de jour, de nuit, ou bien avec chute de neige ou de pluie, ça c'est un petit peu dommage au niveau du contenu. Quoi d'autre à part vous parler des modes de jeu, un mode carrière, on va y revenir plus tard si vous le voulez bien, un mode multijoueur avec la possibilité de créer ses lobbies, un écran splité et un mode course rapide qui vous permet de choisir une spéciale, des conditions de course, une difficulté et de lancer votre course avec la voiture de votre choix puisque tous les véhicules sont débloqués, ce qui n'est pas le cas en mode carrière. Je pense qu'on a fait le tour du contenu, donc un contenu assez riche, assez varié, assez original et on va voir si justement la réalisation permet de le mettre en oeuvre. La réalisation est un point important pour un jeu grand public comme V-Rally 4. En effet, on connaît le passif des développeurs et donc on a peur de tomber dans des travers. Et on va très vite les retrouver ces travers. Si vous connaissez donc Killotone Games, qui est une boîte française, vous connaissez donc les jeux WRC et on a souvent critiqué ces jeux qui avaient été repris à l'époque de Millstone, qui était un studio italien avec pas forcément beaucoup plus de budget de la part de l'équipe française, même s'ils voudraient bien le contraire. On a ici une réalisation qui montre en fait toute l'évolution du studio français au fur et à mesure des épisodes de WRC. Les erreurs commises ont été corrigées et ça nous donne un jeu franchement correct. Alors, au niveau des menus, l'esthétique est assez sympathique, c'est du très classique, mais on ne s'y perd pas trop. Si ce n'est peut-être dans la carrière où c'est un petit peu pêle-mêle, mal fait pour trouver ce qu'on veut. Mais sinon, globalement, navigation dans les menus, correct. Là, les licences présentes sont agréables. Franchement, les voitures au niveau de la réalisation sont bien faites. Les modèles 3D sont réussis. Peut-être un petit peu d'excédent au niveau de la rougeur de certains disques de frein qui restent très rouges très longtemps et ça casse un peu l'immersion. Les effets de poussière sont corrects. Les effets de pluie, par contre, sont un petit peu moins bien. Par contre, les effets de lumière sont vraiment impressionnants. C'est dommage d'avoir d'aussi beaux moments d'effets de lumière, de reflets, sur des décors qui, malheureusement, restent encore très ternes. On a ici des décors qui ne sont pas moches, mais très simples en conception. On a des bords de piste avec quelques effets. L'eau qui vient sur le pare-brise, il n'y en a quasiment pas. La pluie, ça ne change pas grand-chose en termes visuels. J'entends bien de la réalisation. Vous pouvez gérer vous-même vos essuie-glaces et vos phares. Mais les environnements rappellent grandement l'ambiance des WRC, malheureusement. Autre point important, ce sont les sons et l'ambiance. Et c'est vrai qu'à part le manque de spectateurs, vous n'allez pas remarquer grand-chose. Petit point positif tout de même pour le son des Porsche de rallye qui sont plutôt bien réalisés. Je trouve que le flat 6 est très correct pour un studio comme celui-là. Le son est très convaincant. D'autres modèles, par contre, sont un petit peu moins agréables. Je trouve qu'en vue extérieure, en vue poursuite, certains bolides sont sympas. Notamment en rallye cross où ça pétarade pas mal. Les points aussi que je voulais évoquer avec vous et qui ne sont pas forcément positifs en termes de réalisation, c'est l'utilisation de certains modes de jeu. Vous avez un mode hill climb qui est assez intéressant, mais qui n'est pas poussé non plus assez à fond. C'est juste une section chronométrée. Il n'y a pas d'ambiance supplémentaire comme peut l'être, par exemple, à Mike's Peak dans un Dirt Rally. Rappelez-vous à l'époque où on avait vraiment une ambiance particulière. Gymkana, la catégorie Drift Gymkana. Ben, à aucun intérêt de gameplay. Rappelez-vous des Gymkana dans les Dirt 3 et Dirt à l'époque, Dirt 3 et Dirt Showdown. On avait un Gymkana qui nous imposait de frôler des poteaux, de faire un nombre de Drift, d'aller percuter des objets. Il y avait un intérêt à la catégorie Gymkana. Voilà. Ici, le Gymkana est réduit à son plus simple appareil, avec simplement un parcours, des jumps, des drifts, des éléments, que ce soit une base militaire ou autre. Mais sans plus. Les voitures qui sont dedans sont sympas, notamment la Mustang qui est assez atypique pour le Drift, en tout cas l'ancienne. Mais voilà, au-delà de ça, le Gymkana, en termes de réalisation, il y a pas mal de bonnes idées, mais qui ne sont pas poussées à fond. Et c'est vraiment dommage, parce qu'on a un goût de trop peu dans la réalisation de ce jeu. On aurait aimé plus d'effets, on aurait aimé plus d'ambiance, on aurait aimé plus d'avoir des gameplays plus poussés dans les catégories proposées. Et enfin, pour terminer la catégorie réalisation, j'aimerais évoquer tout de même le copilote. Alors oui, c'est difficile de donner un avis sur un copilote. Vous pouvez régler le délai avant lequel il prend la parole dans un virage, ça c'est toujours très agréable selon votre mode de jeu. Mais surtout, on a tendance à retrouver un copilote qui est très insipide, très fade, très terme. Là où par exemple, désolé d'évoquer un autre jeu, mais dans Dakar 2018, on est parfois énervé parce que le copilote est là genre « Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu dois faire ci ! Tu dois faire ça ! Va par là ! Attention à la voiture ! » Ici, on a un copilote qui fait « gauche 2, sur pont, quitter droit, saut ». Voilà, il récite son texte, il y a vraiment... Et c'est dommage parce que si vous vous rappelez bien, dans les anciennes V-Rally, on avait quand même des copilotes qui savaient donner l'accent, avaient l'accent du Sud, et c'était quand même bien. Bon, je m'excuse auprès de tous les sudistes pour cet accent catastrophique, mais il y avait quand même un petit truc en plus. Et c'est dommage qu'on ne le retrouve pas. Par contre, si vous avez joué au V-Rally de l'époque, et ça c'est important quand un jeu revient après une longue période d'absence, vous allez retrouver les jeux de l'époque. Alors certes, le côté... C'est dramatique ce que je vais dire, mais le côté graphique un petit peu simplifié donne ce côté rétro. Et on a l'impression d'être sur un jeu qui aurait pu sortir à l'époque de Dirt 1, pour les effets graphiques en tout cas. Et ça donne un petit côté... Allez, on essaie de combler le trou. C'est pas volontaire, évidemment, je pense, de la part des développeurs, mais voilà. Il y a un petit côté nostalgie, comme le jeu, c'est un peu moins dérangeant, parce que ceux qui ont joué récemment à des V-Rally l'ont fait soit sur émulateur, soit sur des vieilles consoles. Donc voilà, il y a un petit côté historique, un petit côté rétro qui revient, et qui est peut-être spécifique à mon expérience personnelle avec ces séries de jeux, mais qui est quand même agréable. Je sais que vous attendez avec impatience mon ressenti sur le comportement du jeu. Mais avant, on va parler du mode carrière, parce que c'est quand même l'un des points névralgiques de ce jeu, et force est de constater qu'il y a des bonnes idées, mais aussi des moins bonnes. Alors, au niveau du mode carrière, la progression de la carrière est très intéressante. Vous allez devoir, comme d'habitude, réaliser des performances sur des épreuves, qui vous ramèneront des crédits, de quoi acheter, des voitures, des décorations, mais pas que. Vous allez aussi pouvoir rejoindre des sponsors, engager du personnel, avoir donc de meilleurs éléments pour améliorer les performances de votre écurie. Un élément de gameplay qu'on retrouve, tiens, tiens, dans les WRC. Et oui, la mécanique est totalement identique en termes de gameplay, et vous n'allez pas être perdu si vous avez joué au dernier titre de Kiloton Games. Carrière qui devient très vite répétitif, malheureusement. Au-delà d'un tuto très lassant en introduction, vous ne pouvez pas passer les éléments. Si vous êtes habitué au jeu, vous n'avez pas besoin que vous expliquez. Alors, pour cliquer sur la souris, il faut appuyer sur le bouton gauche. C'est un petit peu trop basique, je trouve, et trop long, et on ne peut surtout pas passer les étapes quand on veut montrer tous les éléments de gameplay. C'est bien quand on ne connaît pas, mais quand on est un habitué de ce genre de jeu, on est très vite lassé du tuto. Le tuto qui vous est présenté par votre agent, qui est donc une voix féminine, plutôt agréable d'ailleurs. Je ne sais pas si quand vous engagez un autre agent, la voix change, puisque je n'ai pas changé d'agent pendant ma carrière qui a duré quelques étapes. Mais vous pouvez engager un chef mécanicien, un relationnel, etc., 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 donc faire évoluer votre équipe. Ça peut être très intéressant, c'est tout aussi agréable, voire même beaucoup plus poussé que ce que vous pouvez avoir dans le dernier Dirt 4, rappelez-vous. Je fais beaucoup de comparatifs avec d'autres jeux de rallye, mais il est forcé de constater que le marché de ce genre de jeu est assez complet en ce moment. Alors, au-delà du manque de vie sur les tracés en mode carrière, on ne manquera pas de mentionner le manque d'ambiance. C'est vrai qu'un mode carrière où uniquement des personnes vous parlent en vocal, sans animation, sans cinématique, ça coupe ce côté humain et ce côté immersion qu'on aurait bien aimé avoir. Je sais que le studio a très peu de budget, j'en suis tout à fait conscient, on ne peut pas leur demander de faire ce que fait Codemasters, par exemple, pour F1 2018. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé peut-être retrouver un peu plus d'animation, même des scènes pré-enregistrées avec du CGI. Enfin voilà, il y a moyen de faire quelque chose, mais ça aurait été bien, peut-être que si ce jeu fonctionne, on aura droit à ce genre d'évolution dans le futur. La rejouabilité du titre, vous l'aurez compris, est assez moyenne, en tout cas pour le mode carrière. Je pense qu'une fois que vous l'aurez terminé, vous n'aurez pas envie d'en relancer une autre, parce que vous allez pas mal jongler entre les voitures historiques et les voitures neuves, même si tout d'abord vous avez commencé par de l'historique, ce qui n'est pas tout à fait logique, parce que certaines voitures historiques doivent valoir sans doute plus cher que certaines voitures modernes. En tout cas, au niveau de la carrière, j'y ai passé quelques heures, mais je ne retiendrai pas de grands moments de gameplay. Nous allons passer à la dernière catégorie de ce test, il s'agit du ressenti et du gameplay. Alors sachez que j'ai testé ce jeu à la manette et au volant, vous allez voir d'ailleurs des gameplays séparés. Mais ce n'est pas compliqué, quand vous avez une vue poursuite extérieure, c'est un gameplay manette, quand vous allez voir les vidéos en caméra embarquée, capot, bras de sol, ce sont des gameplays volants. Alors au volant, vous allez le voir, j'ai un petit peu galéré, certains rapports de boîte en boîte manuelle, vous avez un peu loupé mes rapports, mais vous avez la gestion, et ça c'est très très bien, le frein à main, qu'il soit Fanatec, Thrustmaster ou autre, le frein à main est retenu. Et le frein à main est plutôt agréable à utiliser dans cette partie de gameplay Rally ou même Gymkana. On se prend au jeu de tirer le frein à main et c'est très agréable. Pour les voitures anciennes, la boîte en H est tout à fait utilisable, donc si vous avez un TH8A par exemple de chez Thrustmaster, vous pouvez utiliser votre pommeau sans problème, ainsi que les palettes bien entendu, pour les voitures modernes. Le bas blesse au niveau du ressenti de la voiture. Alors, je ne vais pas être... Je ne vais pas tergiverser, je ne vais pas y aller par quatre chemins, il faut jouer à ce jeu à la manette. Si vous êtes un joueur volant, vous allez vous amuser, mais vous allez très vite, je pense, lâcher le volant pour la manette. Je ne dis pas que le jeu est mauvais au volant, mais il est plus sympa à la manette. Pourquoi ? Parce qu'au volant, on a un sentiment de flottement dans le comportement de la voiture par rapport au sol qui manque, il n'y a pas de grip mécanique, il n'y a pas de grip aéro. On a un jeu résolument arcade en termes de force feedback. Celui-ci peut être réglé, augmenté et un peu plus précis, mais ça reste quand même très classique. Autre point au niveau du ressenti, quand vous êtes en caméra première personne, vous pouvez bloquer le volant, mais si vous gardez une rotation du volant, celle-ci ne s'adaptera pas à votre volant dans la réalité. Donc vous pouvez l'enlever, mais sinon, ce n'est pas top. Au niveau de la rotation du volant que j'ai utilisé, j'étais en 540 degrés, comme ça vous le savez, ce qui devient d'ailleurs assez basique dans ce genre de jeu comme angle de rotation. Donc une carrière répétitive, ok, parce qu'en fait, vous allez changer très vite de voiture, entre les voitures boîte en H, les voitures modernes, et ça va peut-être vous perturber parce que vous n'allez pas avoir le temps de vous adapter au comportement de la voiture sur plusieurs étapes. À part au début, vous allez avoir peu d'argent avec, par exemple, soit le choix d'une voiture comme une Ford Escort, etc. En tout cas, petite voiture, ou vous allez par contre prendre un pied monumental. Enfin, moi, je me suis beaucoup amusé au volant, en tout cas, même si j'ai eu beaucoup de mal à ressentir la limite de la physique de la voiture. Donc le force feedback est vraiment, vraiment trop souple pour moi. Donc oui, il est meilleur à la manette parce que ce sentiment de glisse et de flottement se ressent beaucoup moins. Au niveau du ressenti également, je le disais, donc le volant qui bouge de manière assez limitée dans les vidéos, mais surtout des animations très robotisées, très robotiques dans le comportement de la voiture en vue intérieure, les personnages aussi. Enfin, c'est assez particulier, je trouve. C'est un peu perturbant. Par contre, un autre point que j'aimerais vraiment préciser, c'est la qualité de l'évaluation de la difficulté avec l'IA. Vous vous mettiez en 20%, 50%, 75% ou 100%. Je pense que même les pilotes pro auront un petit challenge. Ça va être dur d'aller battre l'IA difficile. Je ne pense pas qu'il y aura de réajustement à ce niveau-là, mais c'est vrai que là, l'IA est parfaitement bien dosée. Donc c'est un point très positif au niveau de ce ressenti et du force feedback de ce joueur. Alors vous allez me dire, faut-il investir ou non dans ce V-Rally 4 ? Très bien, je vous dirais que si vous êtes un joueur manette et que vous voulez vous amuser, vous pouvez investir dans ce jeu parce que c'est un jeu qui est en résolument arcade, en tout cas dans sa conception et dans son contenu. Il ne se vend pas comme une fausse simulation comme d'autres titres. Je pense que vous pouvez franchement vous marrer. Ne fut-ce que pour retrouver le plaisir de jouer sur une qualité graphique moderne avec des voitures comme la Renault Maxi, la Renault Mégane, il y a pas mal de choses vraiment sympas à tester dans ce jeu. Les environnements sont beaux également. Vous avez des variétés vraiment d'ambiance. Ça vraiment, un clair manque d'ambiance humain, mais une ambiance en tout cas au niveau des paysages qui est convaincante. Ça c'est clair, si vous êtes en Chine, au Japon, vous allez vraiment vous y retrouver dans les petites maisons. D'ailleurs, faites attention parce que vous allez souvent avoir des voitures garées en bord de rue quand dans certaines étapes vous passez dans les villages et ça m'a choqué. Je me suis dit, qui laisserait sa voiture là ? Globalement, c'est un jeu correct. Ça n'est pas le jeu de l'année bien sûr, mais il se vaut. Il vaut son prix pour moi, si vous l'achetez en tout cas dans les bonnes épiceries. Il y a un lien dans la description si jamais vous voulez plus de renseignements. Mais pour moi, V-Rally 4 ne restera pas comme un grand jeu de rallye. Est-ce qu'il aurait pu être considéré comme un WRC 8 ? Non, je ne pense pas. En tout cas, pas dans son gameplay, dans sa physique, puisque j'ai le sentiment que la physique du jeu est peut-être moins bien faite ou en tout cas différente de ce que proposaient les catégories WRC pour les voitures qui sont également issues de ce titre-là. Depuis le début de la série des WRC, il y a une évolution. Ici, on est sur un autre terrain. On va voir ce que cela va donner. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce test. Si vous aussi, vous avez pu mettre la main sur ce V-Rally 4, allez-y. Si vous avez pu faire une session multijoueur, n'hésitez pas à me donner aussi votre ressenti. Je n'ai pas peur parce qu'il n'y avait personne sur les serveurs. Merci à toutes et à tous de votre attention et votre fidélité à cette chaîne. Rendez-vous très vite pour d'autres tests et d'autres aventures. Et d'ici là, bon amusement en piste, les amis, quel que soit votre simu favorite. À la prochaine. Ciao. Et gauche 5, cours, dans droite 4, ouvre sur pied. Sous-titrage ST' 501